Shalom, Shalom, François en Christ et bienvenue à la rhapsodie du ventredi 3 septembre 2021 rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé et la lecture vous est offerte par l'évicté de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est la démonstration extérieure d'une vérité interne le verset est de somme 134 verset 2 qui se lit comme suit et levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'éternel parce que vous êtes vous déjà demandé pourquoi souvent les gens regardent vers le ciel quand nous disons prions c'est en fait une démonstration externe d'une vérité interne à propos de quelque chose de spirituel parce que le père n'est pas dans le ciel mais en vous il vit en vous donc ne vous laissez pas tromper par les mouvements et les expressions extérieures et les gesticulations le somme 141 verset 2 dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offent du soir fin du verset lorsque David prophète de Dieu écrivit cela il connaissait bien le ministère sacerdotal de l'ancien testament dans l'ancien tabernacle il a parlé prophétiquement et comparé le sacrifice du soir dans l'ancien testament à l'élévation de nos mains en adoration aujourd'hui aussi la bible dit dans son 134 verset 2 levez vos mains vers le sanctuaire et bénisse et l'éternel l'apôtre paul a réitéré la même chose il a compris l'importance de lever les mains en adoration lorsqu'il a dit par l'esprit je veux donc les hommes pris en tous lieux en ne levant des mains pures sans colère ni mauvaise pensée 1 timothée 2 verset 8 lorsque vous vos mains sont levées en adoration vous affirmez que la loi de l'esprit de vie en jésus-christ vous a affranchi de la mort et de la loi du péché vous affirmez votre liberté votre joie votre accès à la présence de dieu et votre unicité avec lui vous n'essayez pas de tendre la main à dieu comme s'il était loin il est en vous vous êtes en lui et vous le savez béni soit dieu alléluia le passé aujourd'hui parle de la prière en élevant les mains au ciel il explique que lorsque nous prions lorsque dans l'église on nous dit de prier la plupart du temps nous regardons tous vers le ciel il explique en fait c'est une démonstration externe d'une vérité interne parce que effectivement le père n'est pas dans le ciel le père est en nous il vit en nous donc on n'a pas vraiment regardé vers le ciel mais l'explique ici que une vérité interne pour expliquer qui est qui est symbolique parce que dans l'ancien testament par exemple comme ça l'élévation des mains à l'au fond du soir et était 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 une 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 pratique spéciale devant dieu dieu veut qu'on élève nos mains nous sommes des saints et nos mains sont sanctifiées pour dieu élever les mains lorsque nous prions est un acte de respect est un acte d'amour est un acte de considération est un acte prophétique il a même écrit que david a parlé de ça il a dit que david connaissait bien le ministère sacerdotal de l'ancien testament et il a dit qu'il a comparé l'élévation des mains au sacrifice du soir dans l'ancien testament dans l'élévation des mains c'est une adoration c'est c'est ce que le 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 sacrificateur faire le soir en adoration pour dieu aujourd'hui nous sommes pas l'ancien testament mais ce que nous faisons sont l'ancien testament est plutôt l'ombre de choses que nous faisons ici aujourd'hui ça veut dire quoi et avec l'ancien testament est comme un guideline de ce que nous faisons comme la signification en fait ce que nous faisons aujourd'hui parce que nous prions parce que nous adorons dieu nous nous élevons nos mains et nous bénissons dieu et il explique que c'est eux c'est comme si on faisait on faisait un sacrifice d'adoration à dieu aujourd'hui et nos mains élevées est très important devant dieu nos mains élevées il explique aussi que paul aussi en parle paul dit paul a compris l'important de lever les mains lorsqu'il dit par l'esprit je veux donc les hommes pris en tout lieu en élevant des mains pure et sans colère ni mauvaise pensée parce que nous mais sont sanctifiés comme nommer notre corps donc élevé nommer nommer en adoration nous affirmons que la loi de l'esprit de vie en jésus christ nous a franchi de la mort et de la loi du péché nous affirmons comme ça notre liberté notre joie notre notre accès à la présence de dieu et donc une cité avec lui donc élevé les miens et élevé les mains pardon est très important est très symbolique au 2e devant dieu si aujourd'hui vous si vous ne priez pas d'habitude sans élever les mains je vous exhorte à le faire surtout quand vous prier en expliquant d'adorer vous pouvez lever les mains on a expliqué aujourd'hui la signification de lever les mains lever les mains montre l'unicité avec dieu lever les mains est un signe d'adoration au dieu lever les mains montre notre joie notre paix notre nature nous avons été affranchis de la mort et de la loi du péché qui affirme notre liberté notre adoration notre considération donc lever les mains devant dieu est un acte très symbolique lorsque nous prions lorsqu'à l'église on vous dit lever les mains pour prier ou pour adorer ne discutez pas lever les mains lever les mains en signe d'adoration lever les mains en signe d'obéissance lever les mains en signe de joie de liberté d'unicité avec christ avec dieu lever les mains et un frère et sur en christ parce que c'est un acte sacré pour dieu voilà et il a ça en en considération si vous vous rappelez lorsque moïse il y avait une bataille avec moïse et puis moïse la bible dit que lorsque moïse avec les mains levées ils avaient remarqué que l'israël était vainqueur donc vous avez avec les mains et les mains en bas ils avaient été battus et après haron et puis je sais plus qu'il a aidé à pouvoir à lever ses mains ont pris ses mains de chaque côté lever les mains d'un chrétien c'est pour dieu c'est un acte de victoire c'est un acte d'adoration c'est un acte d'unicité avec lui c'est un acte symbolique devant les yeux de dieu aux yeux de dieu donc ne vous gênez pas pour lever les mains en adoration parce que vos mains sont sanctifiées dieu aime nos mains voilà et pour lui lever les mains devant lui c'est un acte d'adoration qu'il aime c'est un parfum de bonne odeur donc ne vous faites pas ne vous faites pas pardonner nous ne faites pas lorsqu'on dit à l'église levez les mains faites-le sans vraiment vous vraiment se plaindre vous plaindre tout ça lever les mains parce que dieu aime quand nos mains sont levées on va faire la prière cher père je lève mes mains vers toi aujourd'hui en toute sainteté pour te bénir et adorer pour ton amour ta justice et ta grâce je suis éternellement reconnaissant que le saint-esprit a fait sa demeure permanente dans mon coeur il vit en moi dans sa plénitude et accomplit son ministère en moi au nom de jésus amen frère et soin gris soyez bénis passez une très bonne journée